Le paddock est maintenant live. Streaming Games Plus de Moss, les joyaux de la couronne d'Espdusk. Coche le live est online sous la catégorie Games Plus de Moss, l'ultime commence. Et appeler piloter, bienvenue dans le paddock pour ce nouveau live Twitch, rediffusé sur YouTube au passage, avec Test Drive Unlimited Solar Crown et les joyaux de la couronne. En tout cas, on va essayer d'en terminer un, peut-être deux, pour ce live qui devrait durer approximativement une heure. Donc voilà, pour la petite présentation rapide de ce début de live. Alors, je vais juste déplacer ça ici, réajuster un petit peu la caméra qui, bouge un petit peu. On va commencer par un petit challenge instantané. Sous-titrage Société Radio-Canada RATÉ RATÉ Ah, ça fait bizarre sans la musique, par contre, j'ai mis le mode streamer, là. De ne pas avoir du tout de musique, c'est vraiment perturbant. Alors, est-ce qu'il respawn, le camarade ? Alors, est-ce qu'il respawn, le camarade ? On fait ce qu'il s'est endormi. Il n'y a personne, hein ? Voilà. Bon, ben, les gens sont AFK, apparemment. Il y en a qui refusent, et puis il y en a qui sont AFK. Bon, pas grave, écoute. Alors, jeu de la couronne. Jade, supercar, hypercar, il n'est pas très loin, on va y aller. On va voir si peut-être la Lotus veut faire un challenge. Dans 200 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Dans 400 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Vous êtes arrivé. Ah oui, ben là, on est sur une bonne course. Le tour de l'île, en clair. Il n'y a pas d'autre... On va voir si notre Jaguar suffit à cette épreuve ou pas, sachant que c'est ouvert aux supercars et aux hypercars. Donc, potentiellement, il peut y avoir de la grosse caisse en face. Et la vitesse de pointe de la Jaguar, elle n'est pas dégueulasse, mais on ne monte pas à 450 non plus. Sachant que ça semble être quand même pas mal une course d'autoroute, ça risque de ne pas être simple. Mais on va voir. Déjà, j'ai un IP plus élevé que les concurrents. Après, en vitesse de pointe, je ne suis pas forcément pour autant très élevé. On va voir. Bon, ben, ça va être compliqué. La Porsche, elle est partie, là. Bon, ben, ça va être compliqué. Je pense que j'ai un pneu slick. Bon, on va dire que si on ne termine pas dernier, c'est bien. Bon, ben, vas-y. Retasse-moi dans le décor, je ne te dirai rien, couillon. Bon, il va falloir une hypercar pour celle-ci, clairement. Bon, tiens. Bon, instability. Bon, importe. Je ne te dis juste pour��� Ah mais il y a d'autres supercars avec moi donc ça va, il doit y avoir moyen de s'en sortir avec une P6, ce qui reste dégueulasse comme position sur 8 mais il pousse encore l'autre. De toute façon le tout j'ai besoin d'un peu moins de 4,5 millions pour acheter la Porsche 918, à partir du moment où j'aurai la 918 je pense qu'on sera pas mal pour toutes les courses hypercar, en tout cas les courses hypercar où il n'y a pas de restriction de marque technique puisque je sais que j'aurai besoin d'acheter une Lambo ou une Ferrari aussi. mais euh… Ah ouais même à la P6 ça va pas être simple hein. Vraiment sur les portions d'autoroules je suis plus rapide que l'Audi et la McLaren mais dans le signe eux ils ont l'air plus à l'aise. Voilà. Ok, l'Odyssée torchée. Ils gardent l'espoir de rattraper la McLaren aussi, je ne pensais pas le rattraper si vite. Et ils font des boulettes, donc... ... 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 On est dans le district du concessionnel Ferrari, je pense, ici. Je vais passer Stuart. Sous-titrage ST' 501 ... 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